J'invite Myriam Baudet de l'Université de Sherbrooke à venir nous présenter pour le bloc C qui était sur « Favoriser la création de modèles de durabilité pour les REL ». Elle va nous présenter les REL en enseignement supérieur comme vecteur de collaboration et de décloisonnement des connaissances. Alors, Myriam, à toi la parole. Bonjour. Je veux dire des choses que, bien entendu, vous avez entendues aujourd'hui, c'est sûr. Mais il y a quand même certaines choses importantes au niveau des caractéristiques, valeurs des REL. En fait, je veux faire le lien entre les REL et le développement durable. Ça a déjà été question, le dernier à la classe, mais il y a des choses intéressantes encore à dire. Et aussi, les acteurs de changement dans les REL. Donc, c'est qui les acteurs derrière les REL et les différentes forces et barrières. Donc, en gros, définition des REL, vous le savez, apprentissage d'enseignement, on parle de réutilisation, utilisation à d'autres fins, adaptation et leur redistribution. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je veux vraiment focusser sur le fait que les valeurs derrière les REL sont vraiment en lien avec, justement, les 5 REL dont il y a des questions. Une REL n'est pas une REL si on n'est pas dans la réutilisation, la capacité de révision, la capacité de remixer. On voit beaucoup, l'enfant, un peu la différence avec le libre accès et le libre, donc la ressource éducative libre. Donc, le libre accès, généralement, on a encore un droit d'auteur, que ce soit une ressource éducative numérique, donc l'AREN, REN, ou même quand on parle d'articles scientifiques, d'articles de revues savantes, on parle généralement beaucoup de plus en plus d'open access, de libre accès. Mais là, on est vraiment, en fait, on dépasse le stade central d'éducation numérique gratuite ou d'articles scientifiques disponibles gratuitement. On parle vraiment d'être en mesure de réviser, remixer et réutiliser. Et c'est vraiment ces 3 REL qui font une grosse différence sur le restant. Et d'ailleurs, ces valeurs-là derrière les REL, c'est que nous avons, dans la même lignée des sciences ouvertes, on favorise l'accès, le partage des connaissances et la collaboration. On a parlé plusieurs fois depuis le début de coproduction, de co-création. Mais toutes ces valeurs-là de collaboration, si oui, on apprend quand on était au secondaire, on avait des travaux d'équipe au cégep, à l'université, au lycée. Donc, tous les différents niveaux, on a fait des travaux d'équipe. Mais là, on parle vraiment de collaboration à un niveau, au niveau de notre profession. Et ça a un impact supplémentaire. Et on parle aussi d'inter-établissement, donc d'être capable de passer en mode collaboratif, alors que malgré les travaux d'équipe qu'on faisait, on était souvent en mode de compétition. Donc là, on passe en mode collaboration, inter-service, inter-professionnel, collaboration entre les différents et accès, l'apprenant au centre. Donc, le tableau étant là, mais on veut vraiment être en mesure de faire diminuer les coûts, d'être en mesure de rendre accessible, donc vraiment les valeurs au cœur des REL et au cœur aussi de la profession de bibliothécaire. Moi, je suis bibliothécaire, je vous présente ça sous un petit peu ce chapeau-là, mais c'est vraiment une valeur centrale dans la profession de l'accès à la connaissance, la diffusion de la connaissance, et aussi de ne pas réinventer la roue. Je te rendais ça le fun quand j'ai entendu tantôt, « Oui, je réadapterais encore une REL », parce qu'on est vraiment dans ne pas réinventer la roue, de bâtir sur quelque chose et d'accès, l'apprenant au centre de son apprentissage. On a eu un autre bel exemple de ça un peu plus tôt, ce qui est vraiment intéressant de voir l'étudiant lui-même en co-création de sa propre ressource d'apprentissage, ce qui est vraiment intéressant. Et ces différentes valeurs-là, bien, ils viennent répondre, entre autres, aux objectifs de développement du RAM. Puis, honnêtement, on serait capable d'en faire sur les 17, parce qu'on fait une REL en environnement, on vient de répondre à la qualité de l'eau potable et compagnie. Si on fait une REL sur l'éducation, on répond à un autre objectif. Donc, la teneur même du contenu des REL pourrait répondre à l'ensemble des objectifs. Mais la REL elle-même, j'en ai choisi quatre, que je trouve qui sont vraiment beaucoup liées à ces fondements-là de valeur, c'est-à-dire pas de pauvreté, entre autres. Cette première-là, on parle de réduire les tensions monétaires, on parle de permettre d'aller dans tous les champs d'études. Il y a des gens, il y a des personnes, même si on parle de réalité nord-américaine, qui ne peuvent pas aller, par exemple, en pharmaco, parce que les manuels sont trop chers. Donc, ils vont se bloquer dans certains champs d'études pour ça. Donc, être capable de détoisonner les manuels de médecine, c'est incroyable le prix de ces... Même s'ils vont faire un bon salaire après, il y a moyen de pouvoir justement faire une adéquation entre l'accès aux études, l'accès à la connaissance, l'accès aussi de sortir les gens, parce que c'est souvent un des premiers facteurs pour réussir à faire sortir les gens de la pauvreté, c'est l'accès à la connaissance. Parce qu'on sait, plus on a un niveau d'éducation élevé, plus on a les chances d'avoir un emploi qui va être bien rémunéré. Donc, ça prend quand même, des fois, on parle de quelques générations, on va en réussir à vraiment sortir, casser le moule de la pauvreté. Et ça, ça passe beaucoup par l'accès à l'éducation. D'où, justement, la deuxième, l'éducation de qualité, qui est vraiment celle dont il a été question au départ. Et le savoir est un lien commun. L'accès aux fichiers sources. Faire plus avec moins. Au lieu de repartir de zéro, bien, je pars de là, puis je donne une couche de plus. Donc, on est capable d'aller pousser plus loin l'information, et que l'information a une valeur en soi. Et ça, c'est difficile. Souvent, en communication, on se dit, bien, c'est plus facile de nommer, de mettre un prix plus élevé sur quelque chose pour lui donner de la valeur. Mais il faut donner de la valeur à nos ressources qui sont libres. C'est-à-dire qu'une ressource, oui, elle est gratuite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur. Et ça, c'est important. Ça va être le message aussi qu'il va falloir être en mesure de passer pour être capable de valoriser ces ressources-là, même si elles sont libres. Je trouvais intéressant, peut-être, le parallèle avec Wikipédia de tantôt. Il y a peut-être quelque chose-là à voir, un petit parallèle. Que durent les inégalités nord-sud, mais aussi de l'adaptation dans plusieurs langues. Donc, on parlait de la difficulté d'aller chercher des ressources de différentes langues. Donc, oui, de prendre des ressources anglophones, on s'entend, les moyens, il y a quand même beaucoup plus de ressources en anglais. Donc, on peut, justement, francophones, langues et nous, toutes les langues différentes qu'on est capable d'aller chercher, mais de, oui, reprendre du contenu, mais pas juste reprendre du contenu, de l'adapter, de, oui, le traduire, mais pas juste le traduire comme un logiciel, une intelligence artificielle, qui avait des belles conférences sur ça hier. Il serait capable de faire une traduction automatique, mais pas juste ça, d'être en mesure également de réadapter et même de faire pousser le contenu avec, justement, le fameux dépôt et vitrail qui nous manquent pour être en mesure d'avoir les rêves, bien, d'être capable de pousser également, de faciliter la conception de ressources par des personnes de d'autres nationalités ou de d'autres cultures pour être capable de faire rayonner ces cultures-là parce que les rêves permettent de faire, de rayonner les cultures, permettent de faire rayonner la connaissance. Et c'est un peu ça qui est par rapport à ça. Aussi, la participation à la vie de la communauté. Donc, généralement, plus on a de ressources, donc ces ressources éducatives-là nous permettent de former des citoyens responsables, permettent une transparence au niveau des institutions, permettent la collaboration et la co-création pour favoriser l'efficacité de nos institutions, ça inclut nos universités qui font partie de ces fameuses institutions. Donc, c'est également là où ces ressources-là peuvent être utiles, donc de se baser sur les données et d'être capable de libérer tout ça. Donc, en résumé, pour cette petite partie-là, j'ai deux petites parties à ma présentation, on parle de partage de connaissances, de renforcement des capacités, d'un accès universel à un apprentissage et à des ressources d'enseignement de qualité. Et c'est vraiment cette adéquation-là entre les valeurs, ce qu'on peut en faire de ces règles-là, et qui peut permettre de faire une boucle avec aussi les objectifs de développement du RAM et qui permet justement d'atteindre, par la connaissance, par le partage et par la création, une qualité d'enseignement. Mais ce n'est pas toujours simple. Vous êtes les premiers à avoir témoigné aussi par rapport à ça. Et il y a des difficultés au niveau, entre autres, de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le même professeur, de passer 20 heures, 30 heures à écrire un article scientifique qui va être présenté dans Nature ou dans une grande revue avec un gros taux en bibliométrie. On calcule tout ça. Le taux de rayonnement au niveau de la bibliométrie va beaucoup plus peser dans un CV de prof en ce moment qu'une création de réelle. Et ça, bien, effectivement, il y aurait peut-être au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement, des choses à changer. Et je ne pense pas que ça soit complètement impossible d'influencer ça. Non, ce n'est pas nous qui décidons comment les profs sont évalués ou comment les promotions sont faites. Mais il y a peut-être moyen, par la diffusion, par les diffus actifs ministérielles, par des soutiens gouvernementaux, il y avait d'ailleurs un beau sommet par rapport à ça, pourrait permettre de peut-être favoriser justement ce rayonnement-là et faire reconnaître les réelles comme étant quelque chose d'important. Et des fois, il y a une certaine gêne à partager des ressources, une culture de compétition entre les institutions. On ne se le cachera pas, ça existe encore. Et ce mode de collaboration-là n'est pas toujours simple. Par contre, il y a un moyen, dans le fond, tout le temps qui est passé sur des réelles, quand on réutilise une ressource, moi, je pense aux jeunes profs qui viennent de commencer, l'aide que ça peut être pour les personnes qui commencent, ou même quand on veut faire évoluer un champ d'être capable de co-partager, comme on a fait, comme on fait en bibliothèque, comme on fait, ça permet de pousser plus loin. Les étudiants, bien, c'est sûr que ça peut aider au niveau des... dans le fond, peut-être une petite activité de partage parfois qu'on peut voir, par exemple, d'être au cas de la création, ouf, ça déstabilise, c'est pas une méthode d'apprentissage qu'ils connaissent nécessairement, mais ça peut être intéressant de ce côté-là également parce qu'ils peuvent se sentir au contraire plus impliqués dans leurs cours. Je veux quand même rapidement passer bibliothécaire et conseiller pédagogique qui, à mon avis, sont deux professions essentielles pour favoriser cette mise en place-là. Donc, parce que les profs, des personnes qui sont dans les... qui ont le contenu, ils n'ont pas nécessairement toujours une connaissance de comment le rendre de façon pédagogique le plus, peut-être, convivial. Rajouter une touche pédagogique que les conseillers pédagogiques sont capables de leur donner de l'accompagnement dans le processus, une capacité peut-être à dire, oui, mais t'as-tu pensé peut-être à X, Y, Z, chose qui pourrait permettre d'aller peut-être rendre un peu plus fluide la ressource, donc la rendre intéressante. Les bibliothécaires aussi, on a vraiment beaucoup plus de corps à notre arc que ce que les gens savent de façon générale. Donc, vraiment, cette collaboration-là entre ces deux corps d'un métier-là peut vraiment permettre de créer quelque chose qui soit vraiment un soutien pour la création, pour la diffusion. On avait une question plutôt par rapport à comment est-ce qu'on sait qu'une règle est une bonne règle? On a quelqu'un à l'Université de Montréal qui a créé le foutaisomètre des rèles, donc qui se base sur l'adapter la grille qu'on utilise pour déterminer si un article scientifique est valide ou pas, parce que même l'article scientifique, quand on trouve une ressource sur Internet, on est tous dans les compétences informationnelles au niveau des bibliothécaires, mais cette même réflexion-là va se faire au niveau des rèles. C'est qui est hauteur? Ça vient d'où? C'est hébergé où? Qu'est-ce que ça fait? Tout ça, c'est quelque chose que les bibliothécaires amènent à l'équation. La capacité de méthodonie, la diffusion, on milite très fort pour avoir une façon de diffuser. Nous, à Sherbrooke, on dépose dans le dépôt institutionnel et présentement, il y a une initiative pour que peut-être que ces fameuses rèles déposées soient éventuellement repérables dans ce fiel de catalogue de bibliothèques, ce qui va leur donner vraiment un plus grand, un rayonnement plus important. Donc, il y a toute cette histoire-là qui est vraiment toujours en mouvance. On développe notre expertise droit d'auteur, on soutient beaucoup les sciences, dans le fond, au niveau des fonds. Plusieurs personnes sont formées Creative Commons. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire sur ces deux diapos-là, mais vraiment, c'est vraiment ce qui nous occupe. Donc, on a des capacités. Nous sommes, et nous étant, les profs, les élèves, les conseillers pédagogiques, les bibliothécaires et d'autres acteurs qui pourraient éventuellement se greffer, je pense aux éditeurs qui pourraient peut-être avoir un rôle, peut-être un jour repenser les méthodes d'édition, mais ça, c'est autre chose, qui pourraient permettre de rentrer dans l'équation et permettre justement parce que de créer, parce que nous possédons l'expertise, donc l'humanité a besoin d'éducation ouverte. Le personnel enseignant veut en savoir plus. Je n'ai pas parlé, un sondage que la Fabrique Riel a fait qui est très intéressant à ce niveau-là. De nombreuses communautés étudiantes appuient et il y a de plus en plus de collaborations, de plus en plus de directives ministérielles pour la publication de ressources libres, mais nous devons avoir du soutien financier, des incitatifs et des directives claires des institutions et des instances gouvernementales et bien sûr du leadership des différents acteurs dont les bibliothécaires et les conseillers pédagogiques. Merci. 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 Je vais te garder avec moi. T'as fait de grève de leadership, je te le garantis. C'est un très beau modèle. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour ma collègue Myriam? C'est où ça a été? Oh, Pascal qui est l'auteur en question du poutaisomètre. Oui, vas-y. Très bien, Absolument. Alors, merci pour ta présentation. Est-ce que tu pourrais, si tu as eu cette réflexion, nous donner des risques existentiels pour tout le mouvement des règles? Parce que là, on est dans une génération qui essaie de faire confler le soufflet. Ça serait quoi les dangers qui feraient que le soufflet redescend? et que la prochaine génération d'enfants, par exemple, n'accouche pas. Bien, en fait, je, dans les, il y a toute une question au niveau du, la machine à rouler l'emploi, le bateau va être là à changer de direction. Je pense que de plus en plus, les gens sont créateurs de convenus et les gens, au contraire, sont la génération qui mettent leur repas sur Internet et tout. Donc, ils sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour eux, justement, comme apprenants de devenir au centre de ces ressources-là et d'être en mesure de mettre les publications, contrairement à d'autres qui sont plus de la génération X, X, début Y comme moi qui, quand on me demande de participer, par exemple, j'ai une de mes profs dans un cours dans lequel j'interviens qui a un gros Moodle et tout le monde doit vraiment partager, ça fait partie des devoirs, de partager en ligne leurs informations et ce Moodle-là pourrait devenir, en fait, je trouve ça vraiment intéressant qu'il soit un jour publié en réel, mais cette mouvance-là, on est encore un peu, peut-être un peu plus gênés de parler et peut-être du côté des étudiants, en tout cas, c'est un peu ce qui se passe. Côté des bibliothèques, c'est beaucoup, justement, cette reconnaissance-là d'être capable de démontrer qu'on est capable de soutenir à différents niveaux. Souvent, je le vois dans l'IA, entre autres, les informaticiens, des fois, ont tendance à, on voit rapidement d'autres intervenants qui viennent prendre le dessus, alors qu'on a beaucoup à apporter nous aussi à l'équation et c'est le cas aussi au niveau des règles. On est vraiment, souvent, les gens, quand ce qu'il est arrivé, on disait, les bibliothécaires, la profession va mourir. Non. On est encore là et on est encore puissant dans ce qu'on fait parce que, justement, on est capable, nous, on s'adapte très rapidement, c'est la perception populaire qui va changer. Il y a peut-être moyen de faire changer cette perception-là et je pense que les milieux académiques et universitaires sont vraiment un milieu très, très intéressant pour ça puisque on a différents acteurs qui peuvent l'aider. Pour les conseillers pédagogiques, je connais un peu moins de ce côté-là, mais je pense que c'est vraiment le partage et ils sont vraiment au cœur également de ces productions-là et pour les profs, c'est sûr que c'est beaucoup la peur des fois d'avoir la perte de leurs droits qui est le plus, c'est de dire « Ah non, on se referme, je veux garder mes droits, mes choses », alors que c'est sûr qu'il faudrait vraiment valoriser d'une façon, pas nécessairement monétaire parce que le livre, mais il faudrait vraiment valoriser autrement, justement, soit dans leur publicat, soit que ça soit reconnu un peu comme un article scientifique dans leur CV, soit quelque chose qui était vraiment un incitatif. Je pense que c'est un peu ça qui manque de ce qu'on était là. Sinon, voilà. puis j'ajouterais les décideurs, il ne faut pas les oublier là-dedans, je pense que c'est d'arriver à convaincre les décideurs puis moi, en tout cas, ma stratégie, c'est la co-création de se mettre à plusieurs, je pense, pour porter le même message, le cohérent et constant qui va nous aider, je pense, à pousser tout. Une dernière question avant qu'on ait dîné, mais oui. Oui, j'avais fait le point pour les professeurs parce que la raison pour laquelle les publications scientifiques sont importantes, c'est pour la promotion de carrière. Et récemment, il y a d'autres modèles pour évaluer les contributions de professeurs qui ne sont pas forcément des citations scientifiques, mais c'est aussi un impact sur la société qui est mesurable. Et ça, c'est la question de qualité qu'on a posée tout à l'heure. Comment on mesure la qualité des contributions sur tous les rêves? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est quelque chose qu'on regarde. Effectivement. Je vais répéter pour les personnes qui pourraient être en ligne et qui pourraient ne pas avoir entendu, mais effectivement, au niveau des professeurs, ils parlaient justement de la reconnaissance et ils commencent à avoir peut-être d'autres modèles au niveau de la reconnaissance sur l'impact de la société parce que c'est ces modèles-là qui permettent, c'est la reconnaissance entre autres de l'article scientifique et le nombre de citations qui permet généralement d'accéder à des postes plus importants parce qu'il y a comme la collégialité qui permet vraiment de monter. Mais oui, effectivement, je sais, je voudrais trouver peut-être des indicateurs mesurables, un peu comme pour la validité. Je pense que le dépôt, la vitrine et le dépôt pourraient être quelque chose qui se mesure bien et ça, tant qu'on n'a pas ça, ça va demeurer un problème. Au niveau des impacts, effectivement, de peut-être se trouver des indicateurs pour être quelque chose intéressant et d'être en mesure également au niveau de la validité, c'est un peu la même chose, mais si jamais c'est en rediffusion, la conférence de Vincent Larivière hier sur la révision par les pairs était extrêmement intéressante par rapport à ça. Et peut-être, justement, j'aime beaucoup les modèles de validité un peu à l'interne et même on dit des fois qu'il y avait une étude, je ne sais plus quand ou qui, mais qui disait qu'il y avait moins d'erreurs dans Wikipédia que dans une encyclopédie régulière. Donc, là, je ne me rappelle plus de la source, par contre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien ajouter, c'est qu'on ne peut pas non plus considérer maintenant que la qualité, c'est vraiment tout déri que ça. Exact. C'est un processus. C'est la qualité pour... C'est une façon de créer des ressources. C'est une façon de créer l'intérêt active et le processus de révision et de réalisation. Ça, la qualité est incluse dedans et de même ainsi de suite. C'est ça. Très bien dit et je trouve que ça conclut bien cette matinée. Je vais juste la répéter pour le monde en ligne, par exemple, elle dit que la révision est un processus qui doit être inclus dans la création. Je résume en une phrase. Mais voilà. Super. Alors, un grand merci, Myriam. Un grand merci à tout le monde.